après j'ai mon jackpot mon jackpot c'est une nouvelle joueuse une nouvelle joueuse qu'on a commencé en mai et là c'est le jackpot dans le sens que dans le sens qu'ils prennent tout et ils prennent tout bien, dans le sens qu'on fait vraiment une optimisation de la joueuse par de la stats ça veut dire qu'on a eu des discussions avec la joueuse et le coach où je peux m'exprimer comme ce coach adjoint en parenthèse et je dis voilà moi je vois ci je vois ça derrière ils ont travaillé les points qu'on a choisis ensemble et derrière je les vois à l'US Open déjà je les vois pendant l'US et ça fonctionne donc ça c'est la première grosse victoire ça veut dire que tu peux amener une optimisation de la joueuse par tes stats parce que dans toutes les autres équipes avec qui je fais des bilans je ne sais pas ce qu'ils prennent honnêtement mais là c'est une équipe une fois plus comme Gilles Servara au début avec la prépa de match qui décide de tout prendre et deux cette joueuse aussi en termes de prépa de match c'est la joueuse avec le joueur de Gilles Servara qui respecte le mieux les plans de jeu donc on peut faire optimisation du joueuse plus stratégie et ça c'est mon jackpot parce que c'est avec eux pour le moment que je travaille que je peux vraiment m'exprimer le plus et que je puisse amener le maximum de mes compétences et derrière elle fait un super résultat à l'US Open on peut dire son résultat ou pas ? non on peut de toute façon pas le dire parce que si on dit son résultat ça va donner trop de pistes ah on peut on peut pas dire qu'elle a échoué non on peut rien dire on peut rien dire elle a perdu elle a perdu au deuxième tour c'était le meilleur résultat de sa carrière comme ça c'est fait c'est pas vrai donc elle fait un super résultat et c'est une victoire dans le sens de la stratégie de match et dans le sens de l'optimisation de la joueuse donc ça c'est pour moi une énorme reconnaissance ou récompense et puis c'est que le début donc on espère que ça va continuer à aller dans cette direction et que et voilà venez me poser la question sur LinkedIn je vous répondrai arrête 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 non mais ils vont t'arriver dessus à part ça toi fais attention aussi parce que des gens ils t'arrivent dessus aussi non mais en off ouais en off par contre j'ai le droit d'en parler ouvertement si quelqu'un m'envoie des messages je peux en parler je peux envoyer un vocal je peux le dire mais je peux pas le mettre officiellement sur un réseau sur les réseaux sociaux bref voilà maintenant je t'ai je t'ai parlé de mes clients et là je fais une toute petite pause cet épisode est sponsorisé par Technifim on félicite la marque française qui accompagne Daniel Medvedev depuis 2016 5 saisons fructueuses qui viennent d'aboutir à leur premier titre en grand chelem lors du dernier US Open édition 2021 tenez-vous près les légendes ont fait gagner la raquette T-Fight de Daniel Medvedev par tirage au sort inscrivez-vous sur le premier lien en description pour tenter de la recevoir chez vous et surtout d'envoyer d'énormes souches en deuxième balle